Certaines personnes me demandent pourquoi ils ont souvent les jeunissements sur leurs poiviers. Aujourd'hui je prends une courte vidéo pour les expliquer et à vous aussi, ma communauté afro-matube, pourquoi vous pouvez réellement avoir souvent les jeunissements sur vos poiviers. Vous voyez, voici ce qu'on appelle le jeunissement, ranger même pas des crequets ou des escagots. Le jeunissement est souvent dû à la transition entre la fin de la saison sèche et le début de la saison de pluie. Vous voyez qu'en la saison sèche, les plantes sont stressées, il n'y a plus de croissance. Maintenant la saison de pluie, quand l'eau commence à pénétrer le sol, bien évidemment, les plantes commencent à donner des goujons là, et puis les nouvelles feuilles apparaissent. Et vous savez la particularité de la supercharge à chaque nouvelle feuille, une nouvelle fleur. Et avec ce poivier, on a fait ce qu'on appelle le pruning. Le pruning, on a déjà expliqué ça plusieurs fois. C'est l'action qui consiste à réduire la taille du poivier pour que ça puisse compléter les vitres qu'il y a eu dans le passé. Et c'est ça qui doublement la production dans votre plantation. J'ai vu que cette action est un peu, c'est très important, mais pour faire ça, ça demande un peu plus de sacrifice. Parce que vous allez devoir réduire la taille de vos poiviers, pratiquement ici, on avait déjà 3 mètres et demi. On va réduire la taille parce qu'on veut avoir un changement de grande qualité. On veut avoir un très bon rendement. Maintenant la fin de la saison sèche qui a stressé les feuilles, c'est pas grave. Vous voyez, si vous avez ça, c'est pas grave, ne craignez rien. Les nouvelles feuilles vont recommencer. Et si c'est la supercharge qui est votre variété, à chaque nouvelle feuille, vous avez une feuille. Parce que quand le poivier est atteint, la peau de la production, il n'y a plus rien à faire. Ça va juste reproduire, les amis. Et ne craignez pas, même si les escagots, même si les escagots mangent vos feuilles de poivier, ça n'a pas de très grand impact sur la production. Parce que quand le poivier sera mature, il y aura tellement de feuilles que les quelques feuilles que vous allez perdre ne seront même que bénéfiques. Parce que ça va moins stresser, ça va réduire la quantité d'énergie que ça puise sur le tronc. Mais c'est un autre exemple encore. On va prendre ce pied. Vous voyez, on a fait le prounine. Si vous constatez ici, vous allez voir que la plantation, la taille de la plantation, la taille de poivier, on réduit de, la taille de poivier, n'est-ce pas, on réduit de, pratiquement, à moitié. Parce qu'on a fait le prounine. Maintenant, regardez le bas. Ici, on va faire la descente. La descente, pourquoi on fait la descente? On vous a expliqué ça. Pour que les poiviers, le chargement aussi, comme vous voyez là, comme ça, ça commence du bas vers le haut. Mais d'abord, on fait d'abord le prounine. Vous voyez, c'était loin en haut, on était à 3 mètres et demi. On a réduit, quasiment la moitié. Vous voyez, tout ce qui s'élève là, ce sont des goujons, ou en français, c'est la multiplication des lianes. Cette multiplication va se présenter, ou sera plus visible au bout de deux mois. Vous voyez, c'est encore petit. Au bout de deux mois, pour avoir tous ces goujons là, vont arriver jusqu'en haut. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va donc faire la descente. Vous voyez, c'est juste des petits, ce sont des petites formules comme ça. Et vous devez avoir ces formules à votre plantation. Ce sont des petites formules comme ça, qui vous permettent d'avoir de très grands rendements, sans ne pas trop stresser, en termes de moyens financiers. Parce que si vous vous engagez, vous la dépensez, énormément d'agents, tout simplement pour suivre, ça va un peu vous stresser. Par contre, vous devez avoir un plan pour votre travail, un plan très bien détaillé, pour votre travail. Et vous, vous reproduisez ça chaque année. Vous voyez un peu. Vous voyez que depuis, on n'a pas pris des vidéos. Parce qu'en fait, il n'y a rien à montrer, les amis. Il n'y a rien à vous dire. On vous a déjà dit l'essentiel. Vous voyez, l'essentiel, c'est les bonnes sémences, les meilleurs tuteurs, et la pratique culturelle. Les pratiques culturelles qui sont aussi basiques, comme on vous enseigne là. Bon, le reste de maintenant, vous ne faites que du copier-coller. Et au bout de trois ans, vous voyez, l'année prochaine, même si c'est l'année 16, la position va commencer. L'année 16, la position qu'on a eu l'année passée, cette année, on aura dix fois plus. Ça va mutuer dix fois plus. L'année le mois prochain, vous allez voir les fleurs. On aura l'occasion de vous montrer. Regardez bien. Vous voyez la différence, non ? Par rapport au genouissement, vous voyez que les feuilles sont en train de changer. de couleurs, c'est-à-dire que la saison sèche, où le stress est en train de réduire, et la plante commence à tirer l'eau du sol. Et vous allez voir comment, au bout d'un mois, ou de deux mois, vous n'allez même plus remarquer encore cette plante. Les plantes que je vous montre ici. Voici encore un cas de figure. Vous voyez, celui-ci a été descendu. Il y a des normes définitives. C'est pour ne plus venir encore descendre. C'est terminé, celui-ci. Mais par contre, les autres là, on va encore descendre. Vous voyez maintenant comment les nouvelles feuilles. Et quand vous voyez les nouvelles feuilles sont en train de prendre, ça veut dire que l'eau, la plante est en train de puiser l'eau du sol. Et quand la plante tue l'eau du sol, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Ça dépasse toute forme d'engrais ou tout produit que vous pouvez insérer à l'intérieur. Donc, il faut juste respecter le besoin énergétique de la plante. Respecter l'atmosphère ou la pluie et la pluie de métriques. C'est aussi très important. Vous voyez comment au niveau des herbes. Les herbes ont changé de couleur. La couleur verde, c'est la couleur de croissance. C'est ça qu'on appelle l'azote, les amis. Regardez vos appareils. Vous voyez ? Non. Ça fait que... Ça fait que... Au bout de quelques temps, vous n'aurez plus... Les poiviers vont... Doubler des feuilles. Ils vont très bon pour participer. Et la taille, ça va aussi même grandir. Celui-ci n'a pas encore récupéré. Il a encore pédit. Il a encore tout en train de changer, de changer les feuilles. Et les anciens feuilles vont tomber. Et il y a les nouvelles feuilles qui apparaissent. Ça, c'est le résultat du pruning. Au bout de deux mois, vous allez voir la taille que cela va faire. Et vous allez comprendre pourquoi le pruning est très bien dans votre plantation. Donc, ne craignez plus si vous avez les jeunes. Si vous quittez la période de transition, pour la... Donc, quand vous êtes sur la période de transition, ne craignez pas. C'est vrai. que ça va passer. Et après, les nouvelles feuilles vont arriver. Et votre plantation, et votre plante va mieux supporter. Si une feuille a jaune, ce n'est pas grave. Si l'escagou, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, il va les criquets. Il va les criquets qui dérangent. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. En fait, ce n'est pas un facteur ou ce n'est pas un problème pour la plante. La plante en a tellement. La plante est tellement intelligente qu'elle a les hormones qui vont permettre le renouvellement, le renforcement de ses feuilles. Ce n'est pas un problème. Le seul problème, c'est l'eau. Quand l'eau va arriver, elle va s'équilibrer. Merci. On vous donne une autre vidéo. Merci.